Le crédit maison qui est le dernier rempart dans lequel tu enfermes les gens 20 ans, 25 ans, 30 ans et tu reviens sur un compte courant payant avec des cartes bleues payant et ce sera 15 euros pour monsieur, 15 euros pour madame, la visa et la mastercard gold à partir du moment où c'est Amazon qui va arriver avec un écosystème prime qui te dit tu sais quoi, alors la carte bleue pour le couple, 0 euros la livraison prime, c'est cadeau, c'est pour nous, on le fait déjà les séries, la livraison de bouffe de Médoc aux Etats-Unis, c'est pour moi 5 euros de cashback, c'est pour moi les cartes pour les ados et les mineurs, je vous rappelle que si vous regardez la dernière keynote d'Apple elle a commencé par la carte bleue pour la famille la crypto, enfin pas crypto, paiement pour la famille mais avec une crypto potentielle dessous ce qui s'appellera les points fidélité Apple, ce que vous voulez avec autant de cashback que tu as de produits Apple dans la maison mais si on tombe le crédit maison, là il va y avoir des libérations il va y avoir quelques magasins et quelques comptoirs fonciers qui vont tomber ça va commencer à piquer ça va commencer à piquer vraiment avec les services en ligne et là on va être sur quelque chose d'extraordinaire et quand tu te rends compte que moi j'ai l'un des comptes qui est chez Boursorama qui appartient à je ne sais pas quelle grande banque Société Générale Boursorama tu peux aller connecter ton compte je crois chez Binance pour aller voir ton compte courant et en dessous de ton compte courant il y a vous avez tant de Bitcoin, tant d'Ethereum, tant d'Alcoin tu m'aurais dit ça en 2017 tu ne l'aurais pas cru tu n'aurais pas cru et comme on en parlait tout à l'heure tu vois que la SG est en avance et Eric Wirt qui a une proposition alors c'était une proposition on savait que ça allait se prendre un mur derrière mais au niveau un politique français qui dans une commission économique française fait une proposition les plus-values cryptos qui vous le savez sont à 30% flat tax et très difficile à calculer quand on commence à être trader pro on embrasse Welsio mais qui fait une proposition de réinvestissement dans l'économie réelle vous appelez ça comme vous voulez start-up, immobilier j'en sais rien que sais-je avec un système fiscal avantageux bon ça s'est fait recaler direct mais c'est une avancée où en 2017 on en était à expliquer à l'Assemblée comment on achète les Bitcoins ça vient d'où c'est quelle boîte n'importe quoi en 4 ans waouh quelle progression française il y a eu un énorme changement et voilà on a un leader mondial Ledger qu'on salue également qui vient de lever 380 millions de dollars qui a l'objectif de faire 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 10 ans qui est déjà le leader mondial de quoi nous faire un produit avec un écran lisible et 3 boutons c'est vrai